En fait, il s'agit de deux affaires distinctes, toutes les deux en lien avec le terrorisme. D'abord, il y a cet homme de 31 ans, donc arrêté à Roubaix, aux environs de Roubaix, et qui aurait été chargé par Daesh de la propagande et de l'endoctrinement. C'était un homme qui était suivi depuis plus d'un an par les enquêteurs de la sécurité intérieure et il postait des vidéos via l'application Telegram, une application qui est extrêmement utilisée pour ce type d'agissement. Et puis il y a l'autre affaire qui concerne cette fois un jeune homme de 18 ans. Lui aurait été chargé par le groupe Etat islamique de récolter de l'argent et de l'envoyer en Syrie. Il utilisait pour ça une autre application, l'application MoneyGram. Les juges d'instruction parisiens ont jugé que ces affaires étaient suffisamment graves pour mettre en examen ces deux hommes pour association de malfaiteurs terroristes et non pas pour apologie du terrorisme.